Son logo vient tout juste d'être posé, mais il fait déjà la fierté des Marseillais. Le J1 est un hangar appartenant au grand port maritime qui continue d'en exploiter le rez-de-chaussée pour son trafic de ferry. Mais son plateau supérieur a été entièrement réaménagé pour devenir l'un des sites phares de l'année culturelle. Ça veut dire des ateliers, parce qu'il y a aussi des ateliers pour les familles par exemple. Ça veut dire se donner rendez-vous, ça veut dire se balader, ça veut dire s'instruire, ça veut dire flirter, ça veut dire un lieu qui justement ne se définit pas par une catégorie bien précise. Au programme du J1, une première grande exposition sur les civilisations méditerranéennes, une sorte de voyage imaginaire et ludique d'un Ulysse contemporain parti dans sa barquette marseillaise à la rencontre des Méditerranéens d'hier et d'aujourd'hui. Le photographe Joseph Koudelka a lui choisi de traquer les Méditerranéens à travers leurs vestiges. Pendant 20 ans, il a photographié plus de 200 sites de l'histoire gréco-romaine dans 19 pays de la Méditerranée. Il a procédé comme il procède toujours, c'est-à-dire le temps, la durée, l'errance, la promenade, l'exploration, rester trois jours sur le même site, coucher sur place, attendre le coucher du soleil, attendre le levier du soleil, revenir, revenir l'année suivante, revenir trois ans après. La Méditerranée, toujours elle, est aussi au cœur de la tour Panorama, bâtie entre ciel et mer sur la désormais fameuse friche La Belle de Mai. 39 artistes y sont conviés pour parler de mémoire et de voyage, comme cet artiste palestinien qui a recopié sur des savons de Marseille l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, portant sur la libre circulation des citoyens. Le thème des déplacements, des voyages, de l'église, c'est quelque chose de recorrent dans mon travail. Et ça, c'est la deuxième édition, la deuxième version où je te lise cet article. La première a été réalisée avec du chocolat. De Marseille à Aix-en-Provence en passant par Arles ou la Ciota, ce sont près de 500 projets qui vont être offerts aux visiteurs. Mais attention, il faut choisir ces dates, tout ne sera pas ouvert dès ce début d'année. Merci. 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 Merci.